Il y a quelques années, un mien cousin vivant en Israël et connaissant bien la musique, me disait « tu devrais écouter la musique de Yehezkel Brown ». Alors vous savez ce que c'est, on dit oui, mais on attend, on attend même plusieurs années. Et alors plus tard j'ai fini par écouter la musique de ce compositeur israélien et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Quand Yehezkel Brown est mort en 2014, c'était le compositeur vivant le plus connu de son pays. Actuellement ce serait Aaron Harlap dont je vous ai déjà parlé à ce micro, mais Brown, né en 1922 à Breslau, ville qui se trouvait alors en Allemagne et qui est maintenant en Pologne sous le nom de Wroclaw, et bien Brown avait deux ans quand il est arrivé en Israël, alors la Palestine sous mandat britannique, avec toute sa famille. Ses parents avaient clairement deviné ce qui allait se passer plus tard en Allemagne. Il commence alors ses études de musique où il se montre très doué. Il manifeste toute sa vie un grand intérêt pour le chant liturgique hébraïque et pour le chant grégorien. C'est ainsi qu'il passe un an, en 1975, à l'abbaye de Solem en France, au lieu du chant grégorien parmi les moines bénédictins. Après avoir composé dans sa jeunesse quelques oeuvres, selon la technique de décaphonique en vogue à cette époque, il est revenu à une esthétique plus néoclassique et a composé dans tous les genres, y compris pour le cinéma, la télévision, le théâtre et le ballet. Il a aussi écrit des oeuvres pour piano seul et des oeuvres de musique de chambre, dont son second trio pour piano, violon et violoncelle, dont nous écoutons un extrait tiré du dernier mouvement sous-titré « Moto perpétuo », c'est-à-dire mouvement perpétuel. En 2001, Yehezkel Brown a été récompensé pour sa musique par le prestigieux Prix d'Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada